Bienvenue à ce webinaire sur comment prévenir les gaspillages alimentaires aux centres hospitaliers sur l'international des sensibilisations aux pertes et gaspillages alimentaires. Je m'appelle Paola Fernandez et je suis responsable des projets politiques européennes en matière d'alimentation durable à HealthCare.com Europe où je coordonne avec les centres hospitaliers des millions, les projets MECAP, le modèle d'économie circulaire alimentaire dans les sous-bitos français dont on parlerait après. Avant de plonger dans notre sujet, je voudrais vous donner une brève introduction sur qui nous sommes et ce que nous sommes à HealthCare.com Europe. HealthCare.com Europe est une organisation européenne à l'union lucrative qui régroupe des sous-bitos des systèmes de santé, des professionnels de la santé, des autorités locales, des institutions de recherche et des organisations environnementales et sanitaires. Actuellement, on compte avec 44 membres dans 26 pays de la région européenne de l'OMS qui font partie d'un réseau mondial d'hôpitaux verts et saines, le réseau GHH, qui compte plus de 1000 membres représentant 30 000 hôpitaux et l'établissement de santé. Au bureau européen, nous travaillons dans plusieurs domaines politiques, principalement l'impact des produits pharmaceutiques sur l'infirmement et la résistance aux antimicrobiens, les changements climatiques ainsi que la production et l'utilisation durable de l'énergie, l'importance de l'accès à la nutrition biologique et végétale tout en réduisant le gaspillage alimentaire, la gestion sur les produits chimiques et des produits de substitution et aussi sur les achats durables. Afin d'éduquer les secteurs des zones de santé pour comprendre l'importance de l'environnement et invitant les professionnels de la santé à plaider en faveur des politiques et des changements sociétaux plus vastes. Aussi, pour fournir également aux décisions européennes des documents d'orientation et des exemples de bonnes pratiques en matière de soins de santé durable, nous ouvrons le débat en démontrant que le changement est effectivement possible et que des solutions alternatives existent déjà. Particulièrement, au niveau de la thématique d'alimentation durable, nous travaillons à la grande mise en ouvre de la législation en matière de soins et du gaspillage alimentaire dans les établissements des zones de santé et nous nous insuffisons sur les problèmes et possibles solutions aux problèmes alimentaires dans le secteur de la santé. Nous avons actuellement un projet dans ces domaines dont j'ai parlé et toutes ces informations sont disponibles dans notre site Web. Et maintenant, je vais introduire nos intervenants qui vont nous expliquer quelles sont les stratégies qui sont mises en place dans ces hôpitaux pour atteindre l'objectif national de réduction du gaspillage alimentaire, en train de partager ces expériences avec nous. Alors, je voudrais vous rappeler que tous les participants sont dans nos sortines, mais si vous avez des questions, vous pouvez utiliser la boîte de discussion et à la fin de présentation aussi, nous répondrons aux questions. Alors, d'abord, je vais passer la parole à Bernard Churton, Serge de développement durable au centre hospitalier de New York, qui va nous présenter le projet MECAP et quelques résultats qu'on a tenus pendant ces derniers mois. On a déjà présenté quelques résultats l'année passée, mais Bernard, quand tu veux, tu as la parole. Merci, Paola. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le projet qui a été mis en place au centre hospitalier de New York, comme l'a dit Paola, avec la fondation Carasso et Escarville Traum. Donc, le projet est tendu autour du gaspillage alimentaire et de l'économie circulaire. C'est un projet qui est aussi soutenu par la région Levé-Lacitaine. Vous voyez, donc, aujourd'hui, dans le cadre du projet, l'hôpital de New York a une démarche développement durable depuis 2009. Et dans son dernier document, Agenda 21 et 22, il a été introduit plusieurs thématiques autour du gaspillage alimentaire. Et ce projet est aussi suivi par l'ADEME au niveau de la région Levé-Lacitaine. Dans les objectifs de l'agenda 21, vous voyez, il y avait l'objectif minéraux 6, qui était poursuivre l'intégration du développement durable dans les achats, par plusieurs points, dont le 54, qui était réduire le gaspillage alimentaire et développer le bio ou le local dans la restauration, à voir comment on pouvait introduire les produits locaux dans nos achats, soit pour les fesses, soit pour les patients. Aujourd'hui, le centre hospitalier, vous voyez, c'est 840 000 à 860 000 repas par an, plus dedans un nombre de repas pour les salariés, et de repas divers complètes pour diverses prestations. Vous avez ici le prix moyen de 2,30 €, qui est le prix de la matière première sort des frais personnels, qui donne un prix moyen par rapport à un repas. Le centre hospitalier est déjà engagé dans plusieurs démarches depuis des années. Le but de la démarche ici, c'était de lutter contre le gaspillage, de faire des économies, de voir comment on pouvait réinjecter des économies dans l'achat de nourriture de produits bio au circuit court, avec des contacts qu'on a déjà pris avec les producteurs locaux dans le département ou des organisations bio pour voir quels étaient les produits disponibles en région qui pouvaient nous conduire. Et le but aussi, c'était de diminuer l'impact de la restauration de l'hôpital dans son bilan carbone. L'hôpital a fait test de bilan carbone tous les trois ans, et il est inscrit sur la plateforme nationale des GVS de l'ADEME. Et donc, son dernier bilan vient de sortir, et on a pu diminuer l'émission par rapport à tous les projets. Je vais simplement couper mon téléphone. Le projet vise vraiment à travailler sur l'ensemble de la production dans le cadre de la restauration du projet du CTA, donc sur les achats, la production, la transformation et la distribution des produits au sein des différents services. Le projet qui est en cours actuellement est un projet sur trois ans, qui a débuté en 2018, qui va se terminer cette année, en fin décembre 2020. Donc on a étudié, vous allez voir, nos déchets, c'est-à-dire qu'on s'est dit, qu'est-ce que contiennent nos poubelles ? Donc on a fait ce qu'on appelle une caractérisation des déchets. On a analysé les poubelles, vous allez voir les photos derrière. On a regardé en détail ce que contiennent nos poubelles pour évaluer dedans qui était la part des déchets, reste de repas, et qui était ce qu'on appelait les sermentissibles. On a analysé tous les achats de la restauration, savoir qu'est-ce qu'on achetait, où, comment. On a posé la question à nos fournisseurs d'où venaient les produits. Donc on a eu quelques surprises. Par exemple, je peux vous citer, c'est par exemple le boulot au blanc de poulet pour la restauration. Donc notre fournisseur nous dit, ben voilà, 50 à 60 % viennent de France, entre 30 % viennent de l'Europe, et de temps en temps, on a entre 10 et 20 % de poulet qui viennent du Brésil. Donc on peut se poser la question, si on peut continuer, dans ce cadre-là, à voir des biens de poulet qui viennent du Brésil, lui, leur production, leurs moyens de transport, est-ce que c'est vraiment intéressant au niveau carbone. Donc le but du projet, c'est vraiment aussi d'évaluer ce que les patients et les gens du self, nos personnels, pensent de la restauration. Donc on a travaillé avec les étudiants de l'EUT de Nure, sur les questionnaires, et donc ils ont interrogé les gens, ils ont analysé toutes les questions. Donc un rapport est sorti sur quels étaient leurs ressentis par rapport au repas, et qu'est-ce qu'ils pouvaient souhaiter en termes de produits pour améliorer les repas qu'ils prennent tous les jours au self. Forcément, tout ce qu'on produit aujourd'hui sera mis à disposition, soit à travers l'association ESCARE, soit avec la fondation Carasso. Tout ce qu'on produit sera mis à disposition des autres établissements, gracieusement, à travers des journées d'échange, comme l'un des webinaires. Et puis, donc, on est en train de réaliser un outil qui va permettre d'estimer le gaspillage alimentaire dans un établissement, que vous soyez un ÉPAL ou un centre hospitalier ou autre. Et dans cet outil, il y aura un deuxième onglet qui va permettre de calculer les émissions carbone des achats de l'établissement. Et on espère aussi pouvoir donner en termes d'indicateurs le pourcentage par rapport à la loi EGalim. Est-ce que vous seriez à 20 ou 30 % de vos achats ? Donc, on en tient de travailler ça. Il y avait ce matin au niveau national une présentation d'agribalise, qui est la base de données carbone des aliments, faite par l'ADEM. Et c'est cette base de données qui va nous servir à faire l'outil. Donc, on échange avec eux pour voir comment on va pouvoir continuer à avoir des données sécurisées pour que l'outil qu'on produit soit toujours à jour. Et on va parler tout à l'heure de la nouvelle offre alimentaire pour les compétences. Donc, voilà. Donc, ici, vous avez les deux données de ce que c'est un déchet alimentaire ou du gaspillage alimentaire. Et puis, vous avez quelques photos qui vous montrent ce qu'on peut trouver dans le poubelle. Donc, nous, forcément, par rapport à nos patients, nos aliments sont détruits dans des barquettes en plastique. Donc, vous avez des fois des illustrations de repas par la première photo à gauche, qui est les repas jusqu'à l'année dernière, qui étaient fabriqués mais non distribués, qui étaient jetés au self. Donc, aujourd'hui, nous prenons une autre direction par rapport à des associations caritatives. Vous avez au milieu une photo de ce que c'est vraiment un déchet, le reste de repas. Et puis, de temps en temps, on trouve dans nos poubelles des produits comme des poux de yaourt ou des poux de compote qui sont jetés parce qu'ils sont rentrés dans la chambre, même s'ils n'ont pas été consommés. Donc, ce qui nous a permis de faire l'analyse de la poubelle et de voir ce qu'il y avait dedans. Vous voyez ce qui se passe, c'est que donc là, on avait un gros compacteur qui est pour l'hôpital général. Donc, on va analyser ces sacs, on prend une partie et regarder ce qu'il y a dedans comme type de produit. Et on fait une caractérisation complète de la poubelle. Donc là, vous avez l'exemple de ce qu'on trouve dans les poubelles. Donc, vous voyez les bananes entières, le pain non consommé, les barquettes non ouvertes, mais qui reviennent des chambres et qui n'ont pas été consommé. Ce jour-là, peu de gens ont mangé beaucoup de panquemous pour les retrouver souvent dans nos poubelles. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, vous voyez, en fait, un sort aussi dans nos poubelles qu'on trouve beaucoup de cartons, c'est-à-dire que le tri n'est pas bien fait par les services. Tous ces cartons, ou petits cartons, devraient prendre d'autres filières. On retrouve très peu de médicaments ou de plastiques issus de biberons. Voilà. On retrouve très peu de verre. En général, on retrouve des plastiques non recyclés aujourd'hui. Donc, si on fait les résultats, vous voyez que si on fait une extrapolation, aujourd'hui, vous avez les chiffres ici. Vous avez les chiffres qui donnent à la répartition des petits déchets. Donc, on a les trois grandes catégories. On appelle les ordres classiques d'ordres ménagères. Donc là, on ne peut pas recycler et qui vont en décharge ou qui sont incinérés. On avait la part des recyclables et on avait demandé dans l'étude tout ce qui était fermenticide, biodéchets. Et là, vous avez les proportions entre le gaspillage entamé, c'est-à-dire des produits qui ont été ouverts et un peu consommés, des produits non entamés, c'est-à-dire que les gens ont jeté qu'un dans la barquette parce qu'ils n'en voulaient pas. Et après, on touche tout ce qu'il y a et les restes de déchets alimentaires. Donc là, vous avez les proportions, les chiffres. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on sait aujourd'hui, aujourd'hui, que dans nos poubelles, il y avait près 35 % d'ordres ménagères, 35 % de déchets recyclables et 30 % de déchets alimentaires. Donc vous voyez que si vraiment demain, les entreprises d'allier lancer une campagne pour faire l'ensemble de son trip dans les services, on va pouvoir diminuer énormément la quantité de déchets qu'on jette. Les actions qui sont en cours aujourd'hui, c'est les rencontres avec les producteurs. Donc on envisage de faire une ou deux journées de repas à l'hôpital pour le self avec les producteurs locaux. Donc on les questionne pour en dire, voilà, exemple, on va faire un repas le 5 novembre. Donc on leur pose la question maintenant, quels sont les produits disponibles de saison qu'ils vont pouvoir nous fournir pour entre 3 et 500 repas pour le 5 novembre. Donc ça va nous dire qu'est-ce qu'ils vont avoir comme produits disponibles à cette période. Soit en produits bio, soit en circuit court par rapport aux producteurs locaux. Aujourd'hui, on a mis les marchés, on a regardé la promenade des achats, on a fait une cartographie de nos achats. On sait ce qu'on consomme comme produits locaux, comme produits français, comme produits européens, donc on a des statistiques et des pourcentages. On passe forcément par les marchés à Pellet-Doc, donc c'est beaucoup, beaucoup compliqué d'avoir toutes ces données, mais il faut les réclamer au produit fournisseur. On a chiffré des économies en euros en carbone à travers l'outil qu'on a construit. On a organisé des tables de ronde l'année dernière avec les producteurs et les gens du bio au Nouvelle-Aquitaine pour voir comment on pouvait introduire dans le marché l'ensemble de ces produits. Et puis donc, comme le dit Paola, il y a les webinaires, il y a les sites d'information, les journées d'information qu'on fait sur la thématique. Et il y aura une journée en fin d'année au webinaire sur le gaspillage et les résultats de l'ensemble du projet. Aujourd'hui, on va mettre en place dans les semaines qu'il arrive une nouvelle offre alimentaire, c'est-à-dire que les gens de l'unité de restauration ont retravaillé l'offre. Avant, on avait 31 propositions de repas. Donc aujourd'hui, on va descendre à 16 avec une offre beaucoup plus ciblée tout en travaillant un peu plus sur la qualité. Vous voyez ici l'ordre du jour, le menu de l'ordre du jour et à côté, vous avez les nouveautés qu'on va apporter. Donc avoir des plats populaires qui soient de manière beaucoup plus appréciées par les personnes, qui soient mangés en plus grande quantité, qu'il y ait moins de déchets, des nouvelles recettes, déplacer les maisons, on va respecter les saisons et on va introduire une pâtisserie une fois par semaine. Vous voyez, c'est des choses qui commencent à s'intégrer au projet de l'UCPA, de l'unité de restauration. Donc ça, ça commence à se mettre en place. Il y a eu des présentations à l'ensemble des personnels de l'UCPA et en ce moment, ils sont en train de faire la présentation du nouvel outil, de la nouvelle offre à tous les services pour présenter ce qui va se passer. Aussi, on a retravaillé sur les grammages, donc ils ont diminué certains grammages par rapport aux entrées, par rapport aux plats, de manière à ce qu'il y ait beaucoup plus de produits qui soient non gaspillés, qui soient plus consommés par les patients. Voilà. Donc ça, vous avez un repas type de main de ce qui va se produire. Donc vous voyez, pour novembre, c'est ce que je vous ai dit, la mise en place du nouveau menu, le fameux exemple qui va être privilégié, la mise en place du nouveau grammage, une cuisson de nuit pour avoir des viandes beaucoup plus tendres, livrer, une petite restauration, les pads en bac et non plus en barquette plastique comme c'était fait avant. Voilà, il y a des nouveaux logiciels qui arrivent pour pouvoir encore améliorer et puis on forme et accompagne les agents et les services à ce nouveau repas. Le but, c'est vraiment de retrouver l'alimentation plaisir pour les patients, travailler sur des textures adaptées, on évite, on va commencer à regarder comment on peut dans les services suprimer les barquettes plastiques et puis avoir une politique hôtelière avec une prestation de meilleure qualité. Voilà, voilà les partenaires qui travaillent avec nous sur le projet, la région, l'ADEME, la fondation Carasso. Donc voilà, pour la présentation pour le siège de Nia. Merci beaucoup Bernard. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez consulter les nouvelles de ces projets dans notre site web et que j'ai mis aussi sur les têtes et qui est aussi disponible en français et en anglais. et maintenant, j'aimerais donner la parole à Pierre Van Kuyk, il est édicé en cadre de santé au Centre hospitalier universitaire de Bordeaux et a piloté les projets à Cachou, pas de gaspillage alimentaire au Centre hospitalier et à l'université de Bordeaux. Donc, il va nous parler. Pierre, Tu as la parole. Vous m'entendez ? Oui. Donc du coup, merci de me donner l'occasion de parler du projet Pagachu. C'est un projet qui n'est pas récent, donc il a deux ans, mais du coup, les résultats nous servent encore aujourd'hui. Et puis peut-être que ça sera l'occasion d'avoir des échanges constructifs à la fin de la présentation. Du coup, un rappel sur le contexte, on avait fait une étude sur le gaspillage alimentaire on va dire deux ans avant le départ qui nous montrait qu'un tiers des plateaux n'étaient pas consommés sur ce qui était servi et que 15% des plateaux qui étaient commandés n'étaient pas distribués. Donc c'était un gaspillage très important. De là, nous avons eu des échanges avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie qui nous a proposé de répondre à un appel à projet Stop au Gachi pour lequel le CHU Bordeaux a été retenu. Il y a bien entendu le contexte réglementaire d'obligation de tri des déchets alimentaires et du coup, ça s'inscrivait aussi dans l'orientation 5 du programme développement durable du projet d'établissement du CHU. Donc ça reçoit une préoccupation institutionnelle. En pratique, c'est le clan, le comité de liaison alimentation-nutrition qui était porteur du projet. Du coup, avec trois objectifs principaux, la lutte contre la nutrition, donc qu'il ne faut pas oublier non plus puisque le fait de réduire les quantités de repas ne permet pas forcément de couvrir les données nutritionnelles, donc on avait cette préoccupation, la lutte contre le gaspillage alimentaire, bien entendu, et la qualité du service aux patients. Bon, effectivement, il y a eu de nombre de acteurs impliqués, du service restauration jusqu'au service de soins en passant par les services d'éthique et tout ce qui est logistique. On a construit sept fiches projets qui sont complémentaires les unes des autres et du coup, on a voulu tourner autour du patient et donc on a bien voulu mettre le patient au cœur du dispositif qui était mis en place sur ces sept fiches complémentaires. On va voir un petit peu une image, je ne sais pas si c'est visible mais bon, je vais vous la commenter. On a donc l'étape 1 et l'étape 4 qui sont, on va dire, en lien avec deux outils qu'on a créés. Un sur l'évaluation de l'autonomie, donc à destination des aides-soignants et des infirmiers et un autre donc sous forme de poster et de triptyque pour l'accompagnement et la sensibilisation aux bonnes pratiques autour du soin nutritionnel donc dès l'arrivée du patient avec la notion d'autonomie et l'évaluation des besoins et ensuite au niveau de la distribution et de l'accompagnement du repas et même au niveau de la transmission que l'on doit faire une fois que le repas est consommé. Donc ça, c'est vraiment plutôt l'orientation plan et nutrition qui était importante sur ces étapes-là. pour l'étape 2 ou pour le point 2, c'était des formations qui étaient par rapport à l'accompagnement des professionnels sur une meilleure commande des repas donc des repas commandés par DataMine, via DataMine, notre logiciel de commande repas et donc on a fait des formations au sein des services de soins adaptés en fonction de ce que l'on voyait et des échanges qu'il y avait. Ensuite, il y a eu des actions en lien avec la présentation des plateaux repas sur le gaspillage alimentaire. On s'est dit qu'adapter la quantité et la présentation des repas était un point important. Donc au sein des trois unités de distribution et de montage des chaînes plateaux repas, on a mis en place des plateaux témoins des chaînes avec des pesées de ce qui était attendu et une disposition pour essayer d'avoir un visuel qui soit agréable. Donc ça, c'était une première chose. Et au sein de certaines unités, donc deux unités de soins sur l'étude, on a fait des belles assiettes comme on dit, donc des plateaux colorés, des couverts adaptés, on va dire des présentations améliorées pour un ou deux patients plutôt le midi sur ces services-là. Donc ce n'était pas un nombre important de patients mais c'était une action un petit peu spécifique. Et donc on a finalement aussi évalué la quantité de déchets alimentaires. Donc on a demandé à six unités de soins identifiées sur les trois sites du CHU de trier les déchets alimentaires en séparant les emballages des denrées et d'évaluer sur deux périodes de deux semaines du lundi au vendredi, midi et soir les quantités de déchets alimentaires. Donc ces quantités nous ont permis et nous ont aidé à évaluer quels étaient les circuits qu'on pouvait mettre en place pour la valorisation des déchets. Donc ça c'est le point 6. Donc voilà pour cette diapositive. On a un schéma là des unités de soins qui sont retenues donc un hôpital prison une unité d'hémato une unité de soins intensifs de dermato de chirurgie digestive et totalement. On a fait une première période de pesée ensuite sur ces services-là pendant deux semaines ensuite on a mis en formation un accompagnement avec poster et triptyque des équipes spécifiques de ces six unités de soins et ensuite on a fait une deuxième période de relevé de poids pour vérifier l'impact de ces formations et d'accompagnement si quelqu'un pouvait couper le son là ensuite au niveau des déchets les résultats donc 25 à 30% du plateau n'était pas consommé c'était à peu près conforme à ce que l'on avait déjà eu sur la période de repas on a trouvé qu'il n'y avait rien entre la dépendance le niveau de dépendance des personnes qui prenaient des repas dans les services et la quantité de déchets alimentaires par exemple qui n'était pas encore reprouvé et du coup il y a quelqu'un qui parle parce que Yann Gaston il avait fait un moment Bernard tu peux couper Bernard le micro Bernard bon désolé du coup on a constaté une diminution globale de tous déchets sur la deuxième période d'études plus spécifiquement sur les plateaux qui étaient distribués et qui n'étaient pas envoyés dans les services mais qui n'étaient pas distribués auprès des patients et de façon peu importante sur le poids moyen des déchets des plateaux qui étaient distribués sur pas loin de 2000 plateaux conservés on a eu une économie entre 10 et 937 kg d'études sur la deuxième période on a remarqué l'importance de la formation à la commande de repas qui était adaptée et on a identifié des motifs de non-distribution qui étaient en particulier le fait d'avoir des patients âgents ou en examen pour lesquels les plateaux n'avaient pas été annulés et des patients qui étaient on va dire sortis avant le moment du repas donc deux problèmes identifiés pour lesquels on peut mettre en place des solutions mais pas de façon simple donc là je vous passe le tableau un peu illusible avec l'ensemble des résultats on voit bien qu'on a gagné que 3 grammes sur le nombre des déchets alimentaires du plateau et on a gagné 15% d'économies sur les plateaux non distribués donc c'est vraiment sur ce point là qu'on a eu un impact là vous avez donc le poster qui a été fait sous le ton de l'humour et affiché dans les services de soins pour sensibiliser les aides-soignants aux bonnes pratiques avec les différents moments du repas qui sont avant le repas par rapport au recueil de données importants l'accompagnement vendant le repas et ensuite le dernier point comment transmettre et comment suivre le soin qui a un peu de quantité consommée au niveau des résultats donc par rapport à la présentation de la situation au niveau des chaînes de distribution des plateaux à la présentation des plateaux et au respect des grammages sur les repas pour lesquels on avait le plus de déchets on a identifié ceux qui généraient le plus de déchets donc plutôt des menus avec des fruits frais donc pour rejoindre l'exemple des temps que je vous ai dit tout à l'heure plutôt des menus avec du gros et avec une sec dans nos actions on a essayé de revoir les cuissons les cuissons des ajustes températures des viandes pour adapter leur leur tendreté et on va essayer de mettre en place peut-être des salades de fruits ou des fruits frais de qualité je pense que on a bien sûr prévu aussi de poursuivre les belles pièces donc la présentation adaptée au sein d'unités de soins donc là vous avez un exemple de photos de plateaux tels qu'on les envoie de façon classique ordonnée quand ils sont rangés fait à la chaîne donc dans de la porcelaine et du coup là on voit je ne sais pas si c'est visible des exemples de plateaux tels qu'ils sont recluturés au sein du service pour faire un effort de présentation il y a quand même une différence nous on fait la cartographie de tous les acteurs ensuite donc pour finir les perspectives donc on nous a enregistré les formations à la table au sein des services et on a maintenu le support qui était adapté on va poursuivre la sensibilisation aux bonnes pratiques mais on va revoir l'accompagnement des posters et du triptyque puisque du coup ils n'étaient pas tellement connus au niveau des services donc on a eu on va dire un échec ou une impréhension à ce niveau là on va intégrer ces outils aux ateliers de compétences qui permettent de revoir les pratiques des professionnels et on va aussi les distribuer lors des outils de bonne pratique au niveau des extraits d'utilisation de ces outils une évolution de l'offre alimentaire bien entendu qui doit tenir compte de l'aspect visuel donc on est en pleine restructuration étude d'assiettes à trois composantes avec donc des couleurs avec une composition qui correspond aux attentes au niveau nutritionnel un goût qui soit on va dire avec des parfums un petit peu originaux et des goûts qui ressortent et du coup en même temps on a mis en place une offre avec des demi-portions pour de façon simple pouvoir commander pour les personnes que l'on identifie comme étant des petits mangeurs dès le départ des portions adaptées concernant la mise en place du tri de la valorisation des déchets on va se servir des quantités qui ont été évaluées et du questionnaire qui avait été donné et on a lancé un groupe où on avait une réunion prévue au mois de mars et avec donc un tas de partenaires autour de ce projet de tri et de valorisation des déchets aujourd'hui on est en train de reprogrammer une réunion donc on va se remettre en mode travail sur ce point là et quelques éléments sur l'aspect financier donc un million d'euros par an d'éléments sont non consommés ça veut pas dire qu'on peut les économiser mais ça veut dire qu'il faut s'en préoccuper et on a évalué à 250 tonnes les deux déchets produits sur une année au niveau du CHU de Bordeaux une conclusion donc avant de passer aux échanges tout à l'heure éventuellement donc c'est vraiment l'implication des soignants donc cadres de soignants diététiciens et la coordination du projet qui sont indispensables pour pouvoir amener à bien ces projets et je vous dis peut-être à tout à l'heure merci de votre attention merci bien Pierre désolé pour l'interruption on a quelques questions mais avant de les répondre je vais donner la parole à Woody Chouel directeur à Tujan au centre hospitalier de Moulins-Isère et Geneviève Brisset responsable logistique aussi du centre hospitalier de Moulins-Isère qui vont nous présenter les non-postes actions et notamment celles rélevantes aux chambres de la restauration et des déchets qui sont menées dans son centre hospitalier aussi Rudy et Geneviève sont coordinataires des différents groupes de travail dans les groupements hospitaliers des territoires à un territoire de Wernes donc ils vont nous en parler alors je vais vous passer la parole Rudy et Geneviève merci bonjour à tous donc Félix Chouel je suis avec Geneviève je vais juste introduire et après je passerai la parole donc merci déjà pour votre attention donc on va se glisser un peu dans la ligne des présentations qui ont déjà été faites donc vous reconnaisserez certains éléments mais pas aussi avancés que le CHU de CHU de New York le CHU de Bordel de New York mais en tout cas on essaie de faire qu'on va vous présenter quelques éléments de ce qu'on a fait donc voilà effectivement à la fin j'évoquerai la politique du développement durable du GHT territoire de Wernes le GHT donc Moulin dans lequel notre établissement Moulin est qui est sur deux départements mais je reviendrai à la fin donc je présente la lutte contre le gaspillage alimentaire rapidement et après je passerai la parole à Julien donc on a réalisé quelques actions depuis environ un an en fait c'est assez récent cette prise de conscience au centre hospitalier humain donc on a pu faire un état des lieux donc sur les stages alimentaires en faisant quelques choses au niveau des restaurants et personnels idem on a mis en place une pierre de dons de barquettes alimentaires à la banque alimentaire et ça nous a permis également de voir qu'on avait pas mal finalement de surproduction et de une barquette qui partait avant la plus belle donc on a pu faire comme ça un suivi régulier un peu de déjusé et d'essayer ensuite tout ce qui était dotation de plan on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gâchis et on a diminué drastiquement les pains donc en 4 mois on a dû économiser une économie de pain en fait en 1 600 voilà en faisant une nouvelle une remise à plat des dotations et les repas en suce en fait c'est ce qui pourrait être donné en fonction des demandes des services en fait les cales de santé vous pouvez nous demander des repas en plus pour les patients au cas où etc et ça on a aussi mis un terme et donc si on a fait des économies ensuite donc on a adopté la production pour les portions donc pour les restaurants du personnel suite à l'état des vues qu'on avait fait sur les dons des barquettes donc la convention avec le banque en 2019 donc vous voyez c'est assez récent c'est un moment donné et on a donné plusieurs milliers de barquettes depuis le début de la convention en 5 mois c'est environ 5 000 équivalents repas en plus de 3 000 barquettes donc ça a vraiment été utile et ça a évité en plus des déchets et sur l'amélioration de l'offre alimentaire donc ça c'est notamment pour les personnes âgées je veux dire il reviendra mais là-dessus on a beaucoup travaillé et ça c'est nos objectifs donc c'est poursuivre le diagnostic donc là on a vraiment envie de réévaluer les dossiers dans les services réaliser un état de l'opération des déchets alimentaires dans les autres services formaliser la démarche vraiment par un plan d'action des indicateurs avec des outils ADEM ou autres avec évidemment l'aide des Rotex en fait voilà assister aussi on intervient mais on prend aussi ce qu'il y a à prendre dans les autres présentations qui sont intéressantes donc ça permet aussi d'avoir des échanges de bonnes pratiques voilà et puis avoir quelques indicateurs sur le gaspillage moyen par brutal les taux de gaspillage la quantité d'aliments on peut parler etc et enfin donc sans qu'il y ait former les professionnels au gaspillage alimentaire parce qu'on s'est rendu compte on va tout à fait prendre voilà il y avait une vraie surproduction en termes de barquettes alimentaires et bon c'est très clairement soit un problème de formation soit un problème en tout cas de prise de conscience parce que nécessairement les têtes étaient jetées il y avait des gens qui déjetaient donc des agents qui se rendaient compte que ces barquettes étaient jetées et qui pourtant n'ont jamais alerté ou alors c'est vraiment le poids des habitudes mais en tout cas ça voilà on veut former les professionnels au gaspillage donc ajuster la production voilà alerter et ça jusqu'à la consommation avec l'expérience entre la décretion le plaisir de manger voir le repas vraiment comme un soin et avec ça des axes de communication sur la valeur de la nourriture les impacts du gaspillage voilà donc ça c'est sur le premier plan et maintenant je passe la parole à Geneviève Bonjour à tous alors effectivement améliorer l'offre alimentaire c'est partie intégrante de la lutte contre le gaspillage alimentaire on l'a dit sur les différentes présentations qui se passe donc au centre hospitalier Mugin-Eveur c'est donc un travail qui a été amorcé pour le coup depuis quelques quelques mois avec un préambule il y a quelques années puisque c'était déjà un constat de fait dans les années 2016 donc effectivement il y a tout ce travail qui avait déjà été amorcé en 2016 qui a été repris en 2018 et 2019 avec donc une dynamique qui a été réamorcée parce que très fortement soutenue également par la direction de l'établissement donc avec plusieurs étapes d'abord le préalable c'est effectivement d'identifier les familles de consommateurs donc on va avoir les enfants les adultes les personnes âgées leurs besoins nutritionnels mais également les produits leurs habitudes alimentaires et leurs préférences alimentaires on travaille sur cette base donc d'aller à la rencontre des cadres de santé pour échanger sur la question ensuite c'est de travailler en lien avec les les féticiennes de l'établissement et les services de restauration pour revoir les plans alimentaires en incluant donc effectivement les produits de saison et la structure des repas c'est-à-dire le nombre de composants le rythme des le rythme comment des menus aller dans le détail en élaborant de nouveaux menus donc ce qui a été fait et mis en place depuis milieu d'année dernière on retravaille donc les quatre saisons on les décline selon les différents régimes pour pouvoir répondre aux régimes et aux textures bien sûr donc en travaillant aussi sur les modalités de choix des repas leurs alternatives voilà l'idée c'est aussi de réévaluer les menus pour pouvoir prendre en compte au plus le plus précisément possible les préférences alimentaires et voilà on a un exemple précis sur les EHPAD sur les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes les cartes ont été revues on a enrichi le potage pour que comment on puisse aussi revoir le nombre de composants sur le plateau pour ne pas avoir des plateaux trop importants le soir des produits qui étaient jetés à la poubelle en supprimant des références de produits notamment du poisson qui était peu vraiment peu appréciés donc on a vraiment revu les menus pour aller sur des menus plaisir et donc donc ça c'est vraiment le travail qui est fait sur l'offre alimentaire il y a une seconde en parallèle il y a ce travail qui permet d'intégrer de travailler sur des stratégies d'approvisionnement et d'exploitation donc ça c'est de la même manière le centre hospitalier de Moulin-Eseur s'est inscrit sur une plateforme d'achat qui met en relation donc des producteurs locaux avec les collectivités et les acheteurs donc ça s'appelle AgriLocal c'est un c'est une plateforme nationale qui nous permet effectivement d'acheter des aliments de saison des produits labellisés bio mais aussi non bio mais de meilleure qualité voilà vraiment mettre en place le circuit court voilà donc l'hôpital essaye de mettre en place des menus de manière ponctuelle mais à venir de manière plus régulière pour pouvoir intégrer dans les menus des produits de qualité donc effectivement on pourrait aller et on doit aller encore plus loin notamment sur l'offre alimentaire c'est à dire de travailler sur la présentation des plats comme a pu le présenter les autres intervenants comme ont pu le présenter les autres intervenants travailler sur les couleurs c'est absolument nécessaire pour donner envie de manger par exemple pour des patients des enfants des adolescents ou des personnes qui peuvent être dans des services de soins palliatifs par exemple de travailler sur les contenants où on souhaite vraiment aller plus loin et supprimer ou remplacer du moins la barquette en plastique donc ça c'est vraiment un axe de travail sur lequel on va on va définir de nouveaux sur lesquels on va travailler effectivement et enfin je pense que ce qui est essentiel c'est aussi de travailler avec les unités de soins les cadres et les professionnels les aides-soignants toutes les personnes qui participent finalement à la prise du repas on en parle dans les comités de liaison alimentation nutrition il faut vraiment que ce soit une réalité d'où la formation d'ailleurs des professionnels pour que il y ait vraiment une prise de conscience sur la prise du repas sur le temps qui est dédié à la prise du repas sur les lieux de consommation aussi ou en tout cas le temps qu'on accorde au repas pour éviter que le repas soit interrompu par des soins successifs voilà ça c'est dans un deuxième temps parce que parce que il faut du temps pour mettre en place ces projets il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur les personnes donc le troisième axe concernant une restauration responsable c'est effectivement de valoriser les biodéchets c'est une obligation pour nos établissements vu la production de biodéchets que nous faisons par an donc ce qui a été fait au centre hospitalier de Moulin-Eiser c'est donc la mise en place du tri dans les restaurants du personnel et dans les valles donc ça a commencé fin d'année dernière donc il y a eu tout un travail de fait avec les services techniques de l'établissement c'est les services techniques de l'établissement qui ont conçu ces tables de tri en reprenant du matériel qui allait partir à la poubelle voilà ce sont des tables qui fonctionnent très bien et qui sont donc à disposition dans les self et donc en parallèle il y a eu la création d'une filière en tout cas la prise la mise en place d'un partenariat avec un exploitant de notes de chien chez qui donc nos biodéchets terminent donc c'est c'est une filière qui est assez innovante puisqu'elle est elle est gratuite l'exploitant enfin en tout cas l'éleveur de chien dispose d'un agrément auprès des services vétérinaires donc c'est voilà c'est tout à fait c'est tout à fait officiel et reconnu en tout cas voilà donc ça représente aujourd'hui 9 tonnes de biodéchets ça sera quand on aura déployé le travail sur les unités de soins 30 tonnes de biodéchets voilà c'est c'est notre c'est notre projet pour l'avenir je suis très contentable de vous appeler donc sur la politique de développement durable de GHC alors bon ça ne fait pas partie des axes prioritaires mais de travail des groupes hospitaliers et territoires qui seront plus axés sur les projets médicaux partagés sur le travail de soins et sur la mutualisation de certaines fonctions comme les achats et l'informatique mais justement en tête on essaye de vigner ça notamment aux achats parce que donc le GHC territoire moderne donc c'est un établissement sur deux départements c'est-à-dire que c'est compliqué on va dire avec de l'inertie c'est ça et donc la politique de développement durable sur le GHC on a en fait je vais proposer ça au comité stratégique du GHC il y a il y a maintenant plus d'un an et j'étais parti avec six moments et finalement trois ont survécu et deux sont actifs et donc les déchets de la restauration sont les deux segments qui ont été retenus et par les chefs d'établissement et par disons des acteurs en général et donc la restauration et le segment restauration est animé par un jeune dièse et le segment déchets est animé par l'ingénieur qui s'occupe des déchets du CHF de la Montferrand qui est l'établissement support du GHC et donc voilà sur sur ce sur ce segment restauration spécifiquement donc il y a un audit qui est en cours alors qui est toujours en cours parce que forcément qu'un établissement c'est compliqué surtout avec le COVID ça a été un peu compliqué et donc l'audit est toujours en cours dans les différents établissements et on a une communication autour de l'agri local donc qui est une information mais qui a des divisions départementales donc là en l'occurrence c'est l'agri local 0.3 pour l'allié l'agri local 63 pour le pétillon et donc forcément le COVID a nettement fainé le développement des projets mais en tout cas voilà sur tout ce qui est segment restauration on a la volonté d'aller plus loin sur justement les circuits courts sur la part de bio sur la question des repas végétariens de la substitution des protéines animales à d'autres protéines des produits de saison voilà donc c'est quelque chose qu'on a en tête nous aussi on aimerait mettre en place un produit en circuit court un jour au moins au restaurant du personnel donc voilà on aimerait que ça se déploie dans le GHT donc à venir donc sur le volet développement durable au sens large on aimerait bien aller plus loin sur tout ce qui est mobilité, numérique, énergie et le troisième segment qui n'est pas actif faute de coordonnateurs c'est le segment numérique en fait pour la politique de GHT voilà merci pour votre attention en tout cas oui je pense que Pierre a laissé son micro ouvert et on écoute tout double mais ça va je vais me demander maintenant de connecter vos caméras pour que ça il soit créable et pour tout le monde ok et oui on a réci en fait quelques questions et alors je vais suivre un peu l'ordre de naissance Bernard est-ce que tu peux écrire un peu plus en détail les étapes que vous savez suivre pour la démarche de la nouvelle offre alimentaire est-ce que les patients ont été impliqués et aussi quelle partie les soignants ils sont ils sont faits alors aujourd'hui moi je suis chargé du développement durable en général et que donc il y a une personne dédiée à cette nouvelle offre alimentaire qui est à l'unité de restauration qui s'appelle Laura Cariras je ne pourrais pas vous répondre en détail à tout ce qu'elle va mettre en place par contre ce que je pourrais faire c'est vous donner ces coordonnées pour elle à peine de ma part et elle vous donnera en détail toute la procédure et tout ce qu'elle a comment elle a réfléchi et comment elle a distribué auprès des salariés donc je vais vous envoyer ces coordonnées oui merci je peux aussi l'envoyer aussi à Bernard quel a été un fait le résultat de votre réflexion sur les contenants et un pourcelain pour les patients parce que on sait qu'en France vous savez une loi relative à la lutte contre le castigage et à l'économie circulaire et on fait un point sur le plastique à usage unique et aussi il a été un peu le résultat de tout ça alors je vais faire une réponse en deux temps la réponse qu'il y avait avant le Covid et la réponse après le Covid avant le Covid donc on a regardé quelles étaient les unités de soins dans lesquelles on pouvait changer et enlever les marquettes plastiques donc on avait les pads pour les patients tout ça et après on a regardé tout ce qu'était la psychiatrie en se disant là aussi on peut livrer de manière différente les repas et mettre des assiettes en porcelaine de manière à changer l'offre alimentaire pour ce qui concerne l'hôpital général on est à regarder quels autres contenants peuvent être mis à la place des marquettes sachant que quand on enlève les marquettes s'il faut mettre des assiettes en porcelaine on redonne des travails supplémentaires aux aides-soignants qui ne faisaient plus la vaisselle qui ne l'avaient plus découvert donc ça c'est un travail qu'il faut revoir en profondeur et le COVID ayant apparu ça a stopé toute cette réflexion à part pour l'état dans lequel on a changé les assiettes mais c'est revenu encore en marquette et avec l'hygiène on a encore plus conforté les marquettes correspondantes ok merci Bernard oui j'imagine que bien sûr la situation COVID a affecté tout le monde et aussi les différentes démarches de s'action pas seulement sur les cas de l'héritage alimentaire mais en plus Pierre tu as dit que l'action de formation dans les services a eu un impact significatif sur la commande des plateaux est-ce que tu peux expliquer si on peut plus en détail comment se passe cette formation alors du coup habituellement les formations c'est sur inscription de professionnels on va dire de différents points du CHU et sur cette action particulière on a envoyé les diététiciennes qui s'occupent du logiciel commande repas d'Atamil au sein des services de soins qui étaient concernés et du coup c'était les mêmes professionnels qui étaient sur place ils ont tous été formés à cet accompagnement donc accompagnés avec comment signaler qu'un patient qui est agent comment adapter le profil nutritionnel les aversions les régimes les portions du coup vraiment des explications un peu plus nombreuses un peu plus spécifiques par rapport au fait d'éviter les plateaux en plus et sur place surtout par rapport à un an où c'est une personne par-ci par-là qui est formée donc du coup on pense que l'impact sur les plateaux repas qui sont commandés de façon industrie c'est-à-dire ceux qui sont commandés mais qui ne sont pas distribués a été plutôt attribué à cette formation cet accompagnement au poster qu'on a trouvé pas forcément connu de tout le monde et qui était on va dire qu'on a à notre décharge mal accompagné ou pas suffisamment donc voilà comment on a procédé et du coup on a intégré cette formation adaptée avec un support un peu plus spécifique et des points plus spécifiques sur les plateaux agent notamment on s'en sert pour tous les services maintenant intéressant et vous êtes aussi un centre hospitalier en univers est-ce que les étudiants aussi ils sont reçus à quelques formations en session alors aujourd'hui on ne fait pas on ne fait pas de formation aux étudiants par contre les nouveaux professionnels cette formation-là par rapport aux commandes repas fait partie d'un parcours qu'on appelle HAPI alors je ne sais plus exactement quel est l'acronyme mais pour qu'ils soient titularisés ils sont obligés de passer par cette formation donc c'est aussi encouragé par la direction des soins que les professionnels manipulent bien l'outil pour faire choisir les repas ah c'est intéressant ça va être quand l'année l'année prochaine non ça y est c'est déjà intégré là depuis deux ans l'été les nouveaux professionnels donc on a des sessions sur lesquelles on doit tracer qui vient qui ne vient pas et eux ils ont un suivi avec différentes autres formations mais s'ils ne valident pas toutes ces formations-là ils ne peuvent pas être titularisés il y a des choses sur l'hygiène il y a d'autres choses dedans mais cette formation-là en fait partie c'est intéressant parce que normalement je pense que les soignants ne parlent pas beaucoup de contenu dans la restauration collective tu sais que c'est la thématique alimentaire en général c'est sûr oui et oui Rudy Geneviève comment on fait pour clarifier comment est-ce que vous avez intégré les stratégies d'approvisionnement et de s'achat durable dans l'offre alimentaire parce que vous avez parlé de ces groupes d'articulteurs fournitaires au niveau national et vous avez en plus dirigé un peu la question sur la qualité des produits pas seulement organiques mais aussi dans autres aspects de qualité oui alors sur l'intégration des produits en circuit court ou bio dans l'offre alimentaire comment c'est encore assez récent là on a fait une semaine européenne enfin on a participé à la semaine européenne du développement durable on a produit deux repas complets donc de l'entrée au dessert en circuit court donc on l'a fait pour les patients les résidents et le personnel mais avant ça on le faisait ponctuellement pour des desserts des yaourts des choses qui sont assez simples et par contre à l'avenir on va essayer de poursuivre ça sur le restaurant du personnel et ponctuellement mais plus ou plus fréquemment sur les patients et les résidents après sur l'intégration alors effectivement la question d'intégrer des produits courts dans les stratégies d'achat en tout cas du niveau du GHT du groupe hospital et du territoire c'est quelque chose qui est en cours puisque notre établissement de référence notre établissement support fait appel à l'agri-local 63 déjà depuis quelques temps déjà c'est plus ancien et de manière végère donc c'est vraiment une question qu'on s'est posée au niveau des 15 établissements pour pouvoir juridiquement en tout cas au niveau du GHT et des marchés intégrer vraiment régulièrement et non plus uniquement ponctuellement comme peuvent le faire chaque établissement de l'intégrer vraiment dans une stratégie d'achat au niveau du GHT Après sur les cartes on sait encore exactement en quelle forme ça peut prendre c'est-à-dire est-ce qu'on remplace toute une référence par exemple toutes les lampies deviendront en circuit court ça risque d'être problématique parce que c'est un coup important en fait on en a parlé récemment le problème des circuits courts c'est que quand c'est donné enfin quand c'est vendu en fait au restaurant du personnel dans les self c'est quelque chose qu'on peut récupérer en faisant des tarifs spécifiques sur le circuit court ou sur le bio quand c'est à destination des patients ou des résidents c'est dans le GHS global et qu'on serve quelque chose de très grande qualité qui coûterait 10 euros à produire ou qui coûterait 3 ça revient à peu près au même donc voilà dans un premier temps le faire en vitesse de croisière sur les restaurants du personnel c'est faisable au-delà forcément ça aura un coût et donc ça peut être que ponctuel en tout cas tant qu'on n'aura pas des finances un peu plus disons notre idée également d'intégrer des produits qui sont on va dire simples à gérer d'un point de vue du stockage d'un point de vue des dates de consommation par exemple effectivement on a parlé dernièrement intégrer un légume ou un produit qui va demander une fabrication particulière c'est sûrement plus contraignant pour les restaurants pour les services de restauration c'est intégrer un yaourt ou un dessert qui proviennent d'un circuit court ou en bio c'est plus simple à gérer pour le gâchement alimentaire pour la gestion des dates de péremption dans un premier temps ce sera notre ce sera notre stratégie en tout cas merci pour l'explication c'est ouais c'est super intéressant et ouais on n'a pas eu de questions pour l'instant mais sinon ben j'ai mis de l'amil presse pour que les personnes puissent contacter et je voudrais simplement oui remercier aux intervenants et auditeurs de ce webinaire sa participation et je pense que ouais c'est une thématique vraiment enrichissante donc on a appris que bon le gâchement alimentaire est encore une préoccupation de plus en plus importante au niveau des hôpitaux et qu'il y a plein de bonnes pratiques dont on doit encore apprendre et travailler dessus afin de réduire les émissions de carbone et avoir d'autres bénéfices et aussi comme Pierre a dit l'implication des idées professionnelles hospitalières et la coordination du projet sont indispensables pour réduire les gaspillages alimentaires mais aussi comme on a vu dans tous les cas je pense que la formation et sensibilisation est aussi très importante pour obtenir de bons résultats et avoir une forte influence sur les prises de décision car les personnes doivent assumer la responsabilité de sentir la direction qu'ils devaient prendre et puis ressentir et percevoir et progresser s'est rendu un peu au-delà c'est